Vous entreprenez l'exploration d'une caverne très intéressante. Ça fait plusieurs heures que vous explorez les divers tunnels et passages de cette caverne. Vous vous avancez de plus en plus profondément dans l'obscurité inconnue. À l'extérieur, on commence à s'inquiéter pour vous et on se dit que peut-être vous êtes perdu. Alors on vous envoie quelqu'un pour vous aider. Le sauveteur arrive et vous crie, « Suivez-moi par ici, je vais vous montrer le seul chemin par lequel on peut sortir de cette caverne. » Mais vous protestez et vous dites, « Comment pouvez-vous dire qu'il y a un seul chemin? Il doit bien y en avoir d'autres. » Le sauveteur vous dit, « Croyez-moi, ça fait des années que j'explore cette caverne et je sais qu'il y a un seul chemin et si vous ne le prenez pas, vous ne pourrez jamais sortir d'ici. » Alors vous répondez, « Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il doit y avoir d'autres chemins. Laissez-moi tranquille avec cette histoire de ce chemin et partez. Je vais me débrouiller tout seul. » C'est étrange, n'est-ce pas? Pourtant, c'est comme ça que plusieurs personnes réagissent lorsqu'on leur dit que Jésus-Christ est le seul chemin par lequel nous pouvons aller à Dieu. Ils devraient nous répondre, « Mais c'est merveilleux! Merci pour cette bonne nouvelle! » Et pourtant, ils nous disent souvent, « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de chemin unique? Vous êtes bien étroits d'esprit. Moi, je pense qu'il y en a d'autres. Laissez-moi tranquille. » Le Fils de Dieu lui-même, Jésus, a dit, « Moi, je suis le chemin. Nul ne peut aller à Dieu autrement que par moi. » Allez-vous continuer à dire, « C'est faux! Moi, je pense qu'il y a d'autres chemins et je vais me débrouiller tout seul. » Sous-titrage ST' 501